Hey pop pop Youtube, c'est KazumaVoie94 Je vous retrouve aujourd'hui sur FlySimulator 2020 pour un atterrissage à l'aéroport de Lamantin à Fort-de-France Donc là j'ai mis pause Hop, parce que je ne veux pas que ma vidéo dure 150 ans Hop, donc j'ai volontairement commencé ma vidéo ici Hop, je sors le train d'atterrissage Donc là il faut que je garde le cap constant 95 à peu près Là la puissance de mes réacteurs sont donc à 57% Je ne prends pas de vitesse mais je vais descendre légèrement Pour en prendre Voilà, je vais me mettre un peu plus à gauche Voilà, donc ça normalement c'est Fort-de-France Hop, je vais retirer Voilà, j'ai un souci On est en train d'atterrissage, j'ai l'impression Qu'est-ce qu'il fait ? Aïe, aïe, aïe Je ne connaissais pas ce problème Ah, c'est débloqué, c'est bon Nickel Voilà, je me rapproche vite de la piste Alors, 170 C'est un poil trop rapide 160 c'est pas mal Au niveau du cap 96 Je t'en vais un peu plus à gauche Voilà 95 Voilà Donc ça c'est Fort-de-France Enfin c'est une reconstitution, c'est pas Fort-de-France C'est C'est pas comme ça en vrai C'est pas les bons bâtiments et tout ce qui s'ensuit Mais bon, c'est censé être le plus réaliste possible quand même On est dans un simulateur Hop 174 kmh Ok, 95 Oh, ça devrait pas être mauvais là Ça a l'air pas mal comme atterrissage Ça a l'air pas mal comme atterrissage Je vais réduire un tout petit peu les gaz Pour qu'ils perdent encore un peu de vitesse Et je vais mettre Et je vais mettre Hop Les Airbrakes Je vais couper mon micro Il y a les pompiers qui vont arriver là Voilà Hop là Et merde J'ai rebondi Donc là, j'ai raté mon atterrissage En tout cas, il n'y a pas de vent, il n'y a rien J'ai pas d'excuses J'ai raté mon atterrissage Hop Hop J'aurais pas du rebondir en fait Donc là, je mets la reverse tout de suite Pour que les freins Et Tac Voilà Et maintenant j'avance Je retire le airbrake Bon, je me suis quand même posé mais bon J'aurais pas du rebondir normalement Surtout que j'arrivais à une vitesse suffisamment faible J'ai trop tiré sur le manche My bad Et bon, j'ai quand même réussi J'ai atterri à l'aéroport Le Lamantin Un fort de France J'ai réussi On va en vue externe Avec le coucher de soleil comme ça, c'est juste magnifique Je vais prendre un petit screenshot pour le fun Je vais freiner Magnifique Avec cet effet de lumière sur l'aile, c'est parfait Ah oui, là par contre, j'ai pas assuré J'aurais dû tourner avant Alors ce que je vais faire, c'est que je vais Je vais mettre la reverse Histoire que l'avion recule Et puis vous voyez Quand il y a la reverse, en fait, le moteur s'ouvre Pour changer la poussée Hop Allez, tu sais quoi, je vais même faire ça, tiens Boeing 787, exit runway, when able Je vais faire un petit décollage Pour le fun Donc là, je suis en milieu de piste presque Donc il se peut que je rate mon décollage C'est pas trop grave Il y a pire dans le monde Allez, on est sur un simulateur, je tuerai personne Hop, je vais mettre les volets Alors c'est un Boeing Donc je crois que c'est C'est deux claps Voilà, deux claps Non, c'est comme si je l'avais mis à un Je vais serrer le frein Ah non, je peux pas, là Il faut que je le mette droit au bout Voilà Donc là, je freine Je mets le frein de parking Je mets les réacteurs à fond Voilà, pour le fun, je mets cette vue Et je vais tenter un décollage Ah oui, mais non Ford France, c'est à gauche Voilà, cette vue sera beaucoup plus appropriée du coup Voilà C'est parti, je tente Un décollage avec cette vue Un décollage avec cette vue Puissance maximale Je peux pas aller plus vite là Enfin, je peux pas donner plus de puissance, je veux dire dans le moteur Il faut qu'il décolle Allez, vas-y, décolle Vas-y décolle, décolle Voilà, c'est bon, je touche plus le sol Et bien c'est parfait On rentre le train Hop Et voilà Je vais se contempler cette magnifique vue Paule 787, contact, approche sur 1290.05 Décollage de l'arrivée au port de La Bontine Décollage de l'arrivée au port de La Bontine à Ford France un petit screen que je mettrai sur Facebook parce que le temps passe tellement vite dans un an je reverrai ces photos et je me dirai putain ça fait un an que le jeu est sorti et ça fait un an que j'ai fait ce vol alors que... et même pour plus tard ça me servira toutes les vidéos que je fais sur Youtube tant que Youtube existera je pourrais les revisionner et me dire qu'à une époque on jouait à des simulateurs ou à des jeux vidéo avec tel et tel graphisme et vu que plus le temps passe plus on évolue plus on évolue plus on améliore les choses on les rend de plus en plus belles plus en plus réalistes c'est un petit plus je laisse une trace de passage sur Terre bon je vais retirer les volets avant que je fasse un petit décrochage un stall comme on dit tiens pas trop tard je suis déjà en train de en faire un donc là je décroche parce que je suis en dessous de la vitesse des 135 ou 140 je suis... ah là je suis en train de tomber pourtant je l'ai monté à fond ah ouais ah là c'est le crash assuré allez allez reprends vite je suis en train de tomber là reprends allez oh là là je vais... je vais taper dans l'eau non c'est bon vas-y je tombe encore c'est quoi cet avion c'est quoi cet avion une fois qu'il tombe en plus il remonte pas je vais m'écraser Mayday tui 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 pourtant j'ai remonté les trains j'ai tout remonté hein ah c'est bon la sciaté est de mise je suis remonté eh j'étais bas on va voir on va voir en externe non ? ah oui mais... oui d'accord c'est quoi que je tombe ? si j'ai les fonds ça et rangement dans ça on va voir cette vue est juste une pique avec le soleil comme ça sur la mer un petit skrik allez hop et tac voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je prends quand même du plaisir à faire ces vidéos tout au clair je n'attends rien en réalité mais quand même si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore mettez un pouce bleu mettez un commentaire profitez du décor bien que ce soit un faux hein bien évidemment l'avantage qu'il y a c'est que je peux faire autant de vols que je veux je ne pollue pas la planète c'est un monde virtuel mon empreinte carbone est de 0% et oui comme quoi c'est possible bon allez ciao bye bye